C'est la fin des vacances scolaires, mais dans beaucoup d'écoles, c'est le grand désert, semblable à celui du Sahara, comme si, quelque part, l'amour pour l'école s'était congelé. Et parmi les raisons invoquées pour expliquer le peu d'empressement des enseignants et élèves à rejoindre les classes, celles relatives au caractère dit prématuré de l'ouverture des classes, mais aussi au déficit du personnel enseignant et en matériel didactique. Comme si trois mois de vacances ne suffisent pas à un pays qui doit redorer son blason dans un domaine où le culte du travail avait fini de faire dans notre Sénégal un des phares de l'Afrique. Comme s'il faut résorber le déficit en matériel didactique et en personnel pédagogique avant de démarrer les enseignements apprentissages. Dans ces conditions que l'on ne vienne surtout pas nous dire que notre école brille de mille feux, on serait plutôt tenté de dire qu'elle est dans une impasse, même si dans certains établissements où l'éducation dans le temps est encore en vigueur, on met les bouchées doubles dès la rentrée. Parce qu'on comprend les enjeux du monde à venir et les examens de fin d'année qui sont déjà un objectif à atteindre et pour lesquels on mettra dès à présent les bouchées doubles. Les nations qui gagnent sont celles qui savent partir à point. Et le drame dans certaines familles où l'on traîne les pieds à la rentrée des classes, on comptera beaucoup plus sur les compétences douteuses de charlatans anti-urbanés, rechapelés, parfumés, paysans recyclés parce que frappés par la limite d'âge et asphyxiés par les nouvelles politiques agricoles et industrielles. Dans ces familles, l'appel du folklore clinquant et bêtifiant de l'indolence due aux navétanes est beaucoup plus fort que celui de l'école. Des navétanes devenues surtout des noranes et qui imposent leur cycle végétatif stérile à l'école dans une tricherie collective avec la complicité d'élèves, d'enseignants et surtout d'autres autorités qui se plaisent à distribuer des moyens non productifs à des jeunes qu'on destine pourtant à la production d'idées progressistes et au devenir radieux de leur pays. Et l'autorité pédagogique évidemment de s'effriter dangereusement. L'adage semble être depuis quelques décennies, jouez, jouez aussi longtemps que vous voulez et ne revenez à l'école qu'après coup, c'est-à-dire après les navétanes. La tragique comédie politique et socio-culturelle qui empiète dangereusement sur l'école et ceci dans une indifférence nationale complice doit cesser. Trop, c'est trop. L'école est une institution très sérieuse dans le processus de conscientisation de notre jeunesse et par conséquent de développement d'une nation pour qu'elle soit à la remorque des activités folkloriques sans réelle prise sur notre devenir. En toutes choses, il faut savoir s'arrêter à temps et le temps aujourd'hui est à l'école et à rien d'autre. En étant amarré au basque des navétanes et des manifestations mondaines, on semble jouer et avec le temps et avec le destin majeur de notre jeunesse, voire de notre peur. Nous perdons beaucoup de temps, trop de temps et comme le dit l'adage, le temps perdu ne se rattrape jamais. Les transferts de responsabilité et d'agressivité, les vociférations intempestives n'y feront absolument rien. Et alors, comme on dit encore une fois, notre pays, le Sénégal, est à la croisée des chemins. Redressons-nous et levons la tête marchant fièrement vers le développement.